Bonjour à toutes et à tous. Il y a trois ans, vous m'avez fait l'honneur de me choisir pour vous représenter au sein de l'Assemblée nationale. Vous m'avez élue pour soutenir et mettre en oeuvre un programme proposé par le Président de la République, Retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle, avec la promesse du renouvellement des femmes et des hommes et des pratiques. Durant ces trois années, nous avons mis en oeuvre une partie du programme sur lequel nous étions engagés et voter des lois qui ont changé notre société. Cette rentrée est pour moi le moment d'évoluer pour toujours mieux vous représenter et répondre aux nouveaux défis qui s'ouvrent à nous. J'ai choisi de changer de groupe à l'Assemblée nationale pour rejoindre un groupe composé d'élus démocrates de plusieurs sensibilités du centre et retrouver les promesses de campagne initiales de 2017. Une dynamique d'élargissement, un rassemblement des énergies et une meilleure prise en compte des territoires. En effet, je ne peux que constater que nous avons parfois fait preuve de manque d'explications dans nos réformes, que les territoires ne sont pas assez écoutés et que trop de décisions sont prises de Paris en tenant compte de l'expérience des métropoles mais pas de nos campagnes. L'objectif de ce groupe qui s'inscrit dans la majorité présidentielle est d'être écouté et de contribuer plus fortement au débat politique. Car il nous faut après cette crise plus que jamais prendre en compte la fracture territoriale et investir sur notre jeunesse. Nous devons l'écouter et faire évoluer notre modèle économique pour le rendre plus vertueux pour les hommes et la planète. Je reste plus que jamais mobilisée sur les sujets qui me sont chers pour préparer la société de demain comme la protection de l'enfance car nous construisons l'avenir du pays à travers eux mais aussi l'accès au sport et à la culture car ils sont de puissants vecteurs d'émancipation. En l'intégrant, je poursuis mes engagements à votre service en soutenant toujours notre territoire, nos infrastructures de santé, nos agriculteurs mais également nos emplois.